nous voilà repartis dans ce module de formation on va s'occuper du petit insert on a vu tout à l'heure qu'on avait un problème avec des avec les pièces si j'isole celle ci qu'on les regarde comme ça oui il ya une grande distance là en fait il ya un petit insert cette ligne blanche qu'on voit sur la photo là c'est tout ce doit être du même la même texture que ce que l'on a ici à l'extérieur on a un petit insert là qui va servir de cache donc j'ai vérifié là sur les photos le petit insert que l'on voit là qui rentre à l'intérieur qui est un peu courbé comme ça et la manette vient se mettre au dessus elle doit se déplacer et ça ça doit servir de cette partie de la manette là nous servir de blocage quand on pousse la manette d'un côté ça ça touche le petit insert tac et ça bloque la manette donc on va s'occuper de ça ça va être assez vite fait alors je pense quand même on va jeter un oeil rapidement sur le côté là donc on était un peu décalé un mais rien de grave voilà que ce cache bon sur la photo que l'on a là il dépasse pas tant il est au niveau de la vitre mais j'ai un peu du mal du mal à y croire je sais pas si c'est un proto qu'ils ont fait ou quoi donc je veux bien le mettre comme ça et notre manette on veut juste l'agrandir un petit peu donc on vient en modifié vertex on va prendre ces points là en bas on va les descendre un peu et on va les écarter avec une mise à l'échelle voilà pour avoir une courbe alors je vais simplement voilà alors on a un renfoncement là je vois ce que j'ai fait j'ai dû garder la face en bas on peut la garder la face ou pas le problème ça nous fait une petite courbe là oui c'est pas très grave allez on va garder ça comme ça j'ai juste agrandi donc un petit peu la manette vers le bas pour entrer un peu plus dans l'insert alors ALT W je vais revenir sur la vue de dessus ici ALT W voilà ça met un petit peu de temps à charger parce que j'ai une image qui est quand même d'une grande définition là derrière T comme top et je vais quitter le mode d'isolation le bouton est là d'habitude il est par ici voilà et on va s'occuper de notre petit insert alors on va prendre F4 cet objet et celui ci ALT Q on va les isoler et puis on va tracer un cercle CREATE, SPLINE, SHAPE, CIRCLE on va tracer un cercle là voilà pour faire notre insert ok alors on va dans INTERPOLATION ou plutôt on passe dans MODIFY on va dans INTERPOLATION donc là il me propose 6 steps si je place un EDIT POLY au dessus et que je regarde les vertex on en a beaucoup trop on a beaucoup trop de points donc au lieu de faire un 6 steps on va redescendre sur CIRCLE et on va mettre un 4 steps comme ça on a 1, 2, 3, 4, 5 donc là on va avoir 20 côtés 1 de moins donc 1, 2, 3, 4, voilà 4 et 4 et 4 et 4 et 4 on en a 16 ça ira très bien donc je reviens sur l'EDIT POLY ici et par défaut quand on met un EDIT POLY il nous crée une face là donc on va commencer à la travailler on va simplement mettre un petit une petite on va commencer par un INSET je pense voilà je vais ouvrir là pardon POLYGONE je sais que c'est ce POLYGONE bon là c'est des ombres que l'on voit là on va commencer par un petit INSET où est-tu INSET ? j'ai perdu mon INSET j'ai perdu mon INSET j'ai perdu mon INSET il est là en bas voilà alors on peut cliquer directement sur INSET et puis régler une taille approximative voilà qui doit correspondre à peu près à la largeur de la bague ok on va ensuite faire un INSET on va faire un un léger extrude alors avant ça je fais un clic droit pour quitter le mode INSET et puis on va revenir sur le POLY et on va le remonter ici voilà on va le remonter ici à peu près au niveau de l'autre ok on repart dans le POLYGONE ici et on va l'extruder alors on va faire d'abord un léger extrude avec les SETTINGS un léger extrude vers le bas ok on va le resserrer un petit peu voilà un tout petit peu je sais pas si j'ai alors je vais annuler deux fois parce que je pense que j'ai un petit peu trop extrudé c'est pas toujours facile à voir extrude extrude alors vers le bas mais vraiment un tout petit peu histoire que les lignes soient proches pour avoir une tension ici ok ok maintenant je vais prendre un scale en appuyant sur R je vais le resserrer voilà un tout petit peu ok maintenant je vais l'extruder à nouveau pour le descendre alors extrude voilà je vais l'extruder en négatif on va pas trop trop descendre quelque chose comme ça je pense que la manette est pas assez profonde là mais c'est pas très c'est pas très grave on va y revenir on va accentuer la profondeur de la manette je vais isoler alors je quitte l'isolation ici et puis je refais une isolation alt-q pour voir mieux ce que je fais ok donc on a ça on va refaire un tout petit alors au lieu de faire un extrude et de resserrer on peut faire directement un bivou voilà bivou donc on va faire un petit bivou négatif en resserrant un petit peu voilà on peut vérifier là sur le côté voilà c'est exactement ce que je veux et puis on va resserrer encore on va valider celui-ci on va en faire un autre on va le descendre et puis on va le resserrer un peu plus voilà donc ça ça devrait être pas trop mal on valide on va faire une dernière petite extrusion histoire d'avoir une tension ici pour que ça ressemble à quelque chose de correct extrude voilà donc une toute petite d'abord pour avoir un voilà je valide ah j'ai validé deux fois et puis une un peu plus profonde pour être sûr d'avoir des restes ok on va ajouter au dessus de notre edit poly un turbo smooth pour voir un peu j'augmente les itérations isoline ok je vais rajouter une dernière ligne là en bas sur le dernier polygone j'enlève le show and result je refais juste une petite extrusion vers le bas là pour être tranquille extrude voilà quand je dis pour être tranquille c'est parce que avec le end result voilà ce que ça me donne ok alors maintenant on va remettre la manette pour voir un peu ce qui se passe on quitte le mode d'isolation on va sélectionner la petite manette et le contour alt Q pour isoler tout ça et on regarde ce que ça donne ok alors on va continuer à extruder notre objet là qui mériterait d'être un petit peu plus grand donc on peut simplement je vais sélectionner j'enlève le end result je fais ctrl A pour sélectionner tous les vertex je vais faire show end result je passe en en échelle scale puis je vais agrandir un petit peu tous les points pour que ça vienne là voilà au bord au bord de l'autre objet très bien j'enlève le show end result maintenant on va prendre le border qui se trouve à l'extérieur là le contour et avec le move tool en appuyant sur shift et sur l'axe des Z on va le descendre d'abord un tout petit peu pour obtenir un peu d'angle et puis j'en refais un je rappuie sur shift et je redescends plus bas voilà ok on va voir ce que ça donne avec le turbo smooth voilà ce que l'on obtient ça m'a l'air pas trop mal la manette je vais regarder sur la photo je vais la zoomer on va voir à quoi ça ressemble on a l'impression qu'on a un espace que c'est pas trop mal que c'est à peu près ça je sais pas si on a ce creux là ou pas mais ça doit être un truc dans ce genre alors si on a pas ce creux je peux peut-être juste j'appuie sur T pour une vue de top resserrée avec une sélection circulaire tous les points qui sont là voilà F3 je vais les resserrer sur ce plan là voilà bon à mon avis ça doit être un truc comme ça je vais les remonter un petit peu il doit y avoir un truc comme ça quand on bouge la manette il arrive en butée à un moment ou à un autre turbo smooth voilà donc là on a le petit cache est-ce qu'il est trop épais c'est vrai qu'il a l'air assez fin là il est peut-être un petit peu trop épais alors je reviens en top vertex F3 pour voir en transparence je vais faire encore une sélection circulaire pour prendre tous les points ici R et on va agrandir un petit peu comme ça voyons voir ce que ça donne en finale F3 voilà c'est quelque chose un petit peu plus fin c'est peut-être un tout petit peu mieux très bien donc on va s'en tenir là pour le pour le second cache manette on va faire une petite pause pour passer à la suite 3 on va faire la suite c'est